Il y a deux semaines est sorti Minecraft Legend, un tout nouveau jeu Minecraft qui n'est absolument pas un moyen de rentabiliser les 2 milliards utilisés par Microsoft pour s'acheter Minecraft. Et si vous êtes comme moi et que vous vous êtes un ton soit peu renseigné, vous savez que Minecraft Legend est un RTS. Alors déjà, les RTS, c'est un genre assez vieux et assez niche mine de rien. Ça signifie « Real-time strategy » ou « Stratégie en temps réel » en français. Bon, c'est sûr dit comme ça, ça n'avance pas ceux qui ne connaissent pas le genre. Donc pour faire simple, vous voyez StarCraft ? Ben voilà, c'est ça. Retournons à Minecraft Legend. Bon déjà, prenons un moment pour féliciter les couilles de Microsoft de sortir un RTS alors que le genre est mal en point pour ne pas dire mort pour le grand public. Mais heureusement pour vous, je suis un turbo pigeon et je l'ai donc acheté. Pour vous dire si oui ou non, ça vous coûte. Déjà, l'histoire semble spoilée. Ton but, c'est littéralement de renvoyer des étrangers dans leur pays. Je rigole pas, c'est le vrai but du jeu qu'il faut renvoyer les cochons dans le Nether. Bon, c'est surtout parce que c'est des vrais ordures qu'ils séquestrent les mobs et dégueulassent le sol. Et pour partir dans cette quête, tu as tout un arsenal de tours, de pièges, de bâtiments, de mobs à construire et invoquer. Alors, on va être honnête, le jeu en lui-même est sympa, il est vraiment sympa. Mais le mode solo est facile, très facile, trop facile. C'est simple, on peut finir le jeu avec un seul type d'unité et pas n'importe laquelle. Littéralement, la première unité du jeu disponible peut juste annihiler le boss final. En plus d'être un RTS, Minecraft Legend est un open world. Et là, je vais en profiter pour mettre les choses au clair. Dans la plupart des cas, et vraiment la plupart des cas, les open world étirent la durée de vie des jeux au détriment du rythme des jeux. Et c'est d'ailleurs pour ça que Elden Ring, aussi bien soit-il, ne sera jamais meilleur que Dark Souls 3. Allez hop, fallait pas cligner des yeux là. Et Minecraft Legend n'y échappe pas, c'est long, on se traîne. Et c'est pas les 2-3 coffres ici et là de remplissage qui vont faire passer le fait que c'est vide. Mais bon, d'un point de vue strict, le jeu est vraiment pas mal. Du côté RTS assez simple pour laisser les étrangers aux joueurs prendre leur marque. Jusqu'aux subtilités que le jeu apporte pour les joueurs plus expérimentés. Notamment avec la vue à la troisième personne. C'est quand même dingue la vue à la troisième personne dans un RTS. En règle générale, c'est quasiment toujours vu du dessus. Et ça, ça nous fait nous prendre conscience des armées qu'on dirige. Et c'est juste galvanisant. Mais bon, le jeu n'est pas sans défaut, loin de là. Déjà, première chose, le tuto. Je sais, je suis chiant, je parle toujours des tutos. Mais c'est important un tuto, c'est le premier contact qu'on a avec un jeu. Si un tuto est trop qu'on peut, le jeu commence à être chiant. Mais s'il n'y a pas de tuto, il y a 2 solutions. Soit personne ne comprend rien, soit ton jeu est intuitif et dans ce cas-là, un borger absolu. Mais du coup, le tuto Minecraft Legend, bah dans l'ensemble, il est bien. Mais le problème, c'est qu'à aucun moment, je dis bien à aucun moment, ou alors j'ai loupé un truc. Il n'est mention de commander précisément les armées. Et ça, je l'ai découvert en jeu, par hasard. Alors que pourtant, c'est une des choses les plus agréables dans le jeu. Après, c'est triste, mais comme tout jeu, il a des bugs. Et là, je ne parle pas des bugs un peu rigolos, ou même juste graphiques. Je parle de vrais bugs, faustrants. Par exemple, dans ma partie, un boss s'est mis à voler au-dessus de la lave. Et du coup, toutes mes unités, qui sont toutes les mêmes, je le rappelle, se sont jetées dans la lave, les unes après les autres. Et avec tout ça, je ne vous ai pas encore parlé du multi et des campagnes alternatives, qu'ils appellent légendes perdues. C'est simple, le multi fait tout ce que le jeu a réussi dans le mode campagne, sans la partie chiante. Et les campagnes alternatives, tout pareil. Plus challengeant, moins de longueur. Et du coup, le jeu, est-ce qu'il vaut le coup ? Que ça vaut le coup de l'acheter ? Discutons un peu du prix. Le prix de base, c'est 40€. Déjà, je trouve que c'est vraiment très cher, vu le peu de temps qu'on passe dessus. Et en plus, le jeu est bourré de micro-paiements. Alors, en soit, le jeu est assez bon. Mais est-ce qu'il vaut 40€ ? Personnellement, je pense que non. Ouf ! ... ... ... ... ... ...